Hey c'est là tous, c'est Sky Heroes, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui les amis pour la découverte du gameplay en avant-première de Battlefield 2042 ! Le prochain Battlefield qui sortira donc le 22 octobre prochain ! Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PS4, PS5, PC ! Et nous sommes en compagnie du dieu-mi-dieu, Mabzouel ! Comment vas-tu Mabzouel ? Titoi, 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 Pépou ! T'as l'air. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que tu es prêt ? C'est vrai Mabzouel ? Ah je suis prêt comme j'aimais, comme j'aimais, comme j'aimais. Ah tu me fais un petit compte à bord mon petit pote ? Et on y va dans 3, 2, 1, World Premiere maintenant ! Ah bah attends j'ai cliqué avant que tu dises maintenant. Ça marche ou pas ? Ah merde, merde, vas-y on revient. Non, non, on revient en arrière. Alors c'est genre 3, 2, 1, top ou 3, 2, 1, top ? 3, 2, 1, top. Au top tu appuies. Ok vas-y, allez on se la refait alors. 3, 2, 1, top. Xbox pre-alpha gameplay capture live in-game. La petite musique elle envoie un. C'est mignon hein. Ah les couleurs sont belles, tu vois, c'est ça que tu veux un jeu qui te fasse plaisir aux yeux quoi. Et le balista ! Rien que t'as le balista c'est bon, tu mets pouce bleu sur la vidéo quoi. Spécialiste. Le petit grappin, plage à BO4. Là je suis déçu qu'il n'ait pas tiré là au balista là. Bam ! On voit le petit... Stadium, plage à Warzone, allez hop ! Tu ressens la vibes BF4 quand même. Bah moi je le ressens. Cette map elle est insane hein. Avec la tempête mec, qui va démolir les immeubles, incroyable. Ça c'est le spectacle à la Battlefield que aucun jeu peut imiter, c'est incroyable. Et le petit changement. Mec, c'est pas insane ça ? Tu changes ta classe là comme ça. Allez boum ! Ah et le petit wingsuit. C'est trop classe hein. C'est vraiment classe. Mais t'as quand même des parachutes. T'as vu qu'il était avec les deux mains comme ça, t'as quand même des parachutes. Oh la la, le balista ! Oh regarde il a tiré à travers le mur, il a un bot. Oh c'est beau, c'est beau. Donc le 22 juillet, c'est le EA Play. Le EA Play le 22 juillet. Ok, alors là du coup on peut se remettre le truc. Et honnêtement, je vais dire, le gameplay, on va se remettre le gameplay avec le petit son un peu en bas comme ça pour en parler. Vas-y, remets ton gameplay, on en parle un petit peu comme ça. Tu me donnes un petit peu ton avis. Moi je l'ai dit, vas-y. Allez. Tu es venu au début ? Je mets le son bas juste pour qu'on puisse discuter un petit peu. Moi j'ai coupé le son. Moi je l'ai mis un petit peu bas quand même parce que j'aime bien cette ambiance, tu vois le son qui te met la pression. Garçon, c'est le pressé contre la répression. Ouais ouais c'est bon. Tu me dis 3, 2, 1 ? Ah ok, vas-y. Au tout début ? Ouais ouais, tout début, 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 début. Vas-y, 3, 2, 1, top. Ok. T'as pensé quoi ? Insane ? Ou pas insane ? Bah c'est du BF quoi. Je suis content de ce que j'ai vu en tout cas. Bah en vrai, alors tu vois, sur PC on peut jouer jusqu'à 128 joueurs dans la game. C'est ce qui est incroyable. Sur all gen, ça sera du 64 joueurs. Donc du 32 versus 32, c'est-à-dire PS4 et Xbox One. Et j'aime bien la TH, comment il est ? Ouais. Il est, j'ai l'impression qu'on peut avoir trois accessoires, ou alors c'est le spécialiste. Ah, de droite là. Ah ouais, peut-être. Peut-être le spécialiste. Tu vois que là c'est dans l'hélico. Mais le fait de pouvoir changer la classe in-game, ça c'est insane. Parce qu'avant, si je ne me trompe pas, après je ne suis pas un expert à Battlefield. Je pense pas, toi pas non plus. Mais j'aime jouer à Battlefield. C'est juste que le 1 et le 5 étaient sympas, mais le délire seconde guerre mondiale, première guerre mondiale, j'accrochais moyen. Moi je préfère le truc plus guerre moderne. Et là avec Battlefield 2042, on se retrouve vraiment sur un Battlefield, une continuité après Battlefield 3, après Battlefield 4. On est dans un futur proche. C'est-à-dire qu'on ne sent pas non plus le truc futuriste, genre dans l'espace, les jetpacks, etc. Ça reste quand même du futur proche. Et ça fait penser un peu... Enfin moi, l'impression que j'ai, ça fait penser un petit peu comme si c'était le Black Ops 2 de Battlefield. Donc automatiquement, c'est quelque chose de cool pour moi, parce que Black Ops 2, j'adore. Mais on ressent vraiment le délire à la BF4. Mes versions, bah voilà, PC et nouvelle génération de consoles et de graphisme. Donc ça risque d'être plutôt incroyable. C'est incroyable ça, la tempête. Vraiment. Et je pense, peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est vraiment un jeu qui va faire plaisir à la communauté Battlefield. Et qui va pouvoir néanmoins attirer des nouveaux joueurs et on va dire étendre la communauté de Battlefield, quoi. Je pense. Comme a fait Call of Duty avec Warzone. Exact, parce qu'en fait, il y a toujours les gens, on va dire, d'une communauté pure. Les gens de la communauté Battlefield qui disent « Ouais, on ne veut pas d'autres gens d'ailleurs, on veut rester entre nous, etc. » Vous pensez d'un point de vue développement et je vais dire des créateurs du jeu. Plus il y a de monde dessus, mieux c'est. Parce que plus le jeu va faire d'argent, plus le jeu va faire d'argent, plus ils vont pouvoir investir dans le jeu et émettre des nouveaux contenus, etc. Donc le but d'un jeu, c'est de faire plaisir à la communauté tout en étant assez attirant pour attirer des nouveaux joueurs. Et je pense vraiment qu'avec ce Battlefield-là, il y a un gros, gros potentiel réellement. Parce que tu as toute cette formule-là. Comme ils ont dit, ils allaient se vraiment focaliser sur le multijoueur. Donc il n'y aura pas de campagne à proprement dit classique, mais qui sera une histoire inclue dans le multijoueur et pas de Battle Royale à la sortie, qui est une bonne chose évidemment. Parce que je pense que comme un jeu comme Battlefield, tu veux vraiment qu'on se concentre sur le multijoueur en lui-même et d'avoir cette grosse expérience multijoueur Battlefield telle qu'ils savent nous la donner avec ses graphismes, avec cette musique, avec ses bruits d'armes, avec cette destruction du décor, avec tout ça. Et ça a l'air vraiment d'être incroyable. Et vraiment hâte d'en voir plus. Et je pense qu'il y aura peut-être une petite alpha, bêta qui sortirait prochainement, peut-être après juillet, donc peut-être en août, on va savoir. Et vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. De toute façon, ils ont dit qu'il y allait y avoir des playtests en juillet. Ce n'est pas une alpha, ça va être privé. Et du coup, une alpha, j'imagine après. Ouais, j'imagine. C'est logique. J'imagine, quoi. Donc, franchement... C'est bien le spécialiste. On voit le grappin qui est activé en bas à droite. C'est bien le spécialiste, ouais. Et il y a un cooldown, mais tu peux utiliser ton grappin autant que tu veux. Franchement, je l'ai remis une troisième fois, là. Tu vois, je kiffe bien, quoi. En fait, je pense qu'en règle générale, dans la communauté des FPS et des jeux, et des FPS plus particulièrement, ça fait un moment qu'on n'a pas eu vraiment un bon truc. Tu vois, bon, je pense que comme beaucoup, et tu vois même ceux qui font partie de la communauté Battlefield, sont allés sur Warzone, parce que Warzone, c'est à peu près le seul jeu actuellement récent. Je dis bien récent, parce qu'à chaque fois, on dit ouais, il n'y a pas de nouveau jeu, mais les gens disent ouais, mais il y a Apex, il y a ci, il y a ça. Je parle vraiment en termes de jeu récent. Apex, Warzone, c'est vraiment le jeu le plus récent qui est intéressant et communautairement parlant, cool à jouer. Mais depuis, on n'a rien eu, quoi. Black Ops Cold War, en termes de multijoueur, voilà, voilà. C'est-à-dire que même les fans de Call of n'ont pas kiffé, donc c'est pour te dire. Et là, vraiment, ça fait un moment qu'on n'a pas eu un bon FPS, un bon jeu multijoueur. Et de ce qu'on voit là, je pense que Battlefield 2042 peut être ce FPS que les gens attendent et qu'on n'a absolument pas eu sur ce 2021, quoi. De toute façon, BF5 est sorti quand en 2018 ? Ouais, ça fait 300, ouais. Non, ça fait 3 ans qu'on n'a pas eu de BF. Ouais, 3 ans qu'on n'a pas eu de BF. Sachant que BF5, ils ont arrêté le développement du jeu il y a déjà un an. Donc, euh... Non, mais BF5 est cool, mais après, bon, il faut déjà accrocher le style de la Seconde Guerre Mondiale. En ayant eu un Battlefield avant Première Guerre Mondiale, donc ça fait un peu beaucoup de nostalgie d'affilé. Et quand tu regardes, si tu demandes aux gens c'est quoi leur Battlefield préféré pour la communauté Battlefield, je pense qu'en majorité, ils vont te dire BF3, BF4, Bad Company 2, à la limite, un truc du genre, quoi. Donc, euh... Je pense qu'un jeu, un Battlefield plus moderne, parce que là, tu ressens vraiment le côté épique tel qu'on avait à l'époque sur les Battlefield, c'est-à-dire que les grands bâtiments où tout le monde va sauter d'un coup comme ça, vraiment les trucs communautaires, c'est un jeu où tu penses, tu sens qu'il y a une multitude de possibilités, et je pense que dans le besoin des joueurs, FPS particulièrement, qui n'ont rien eu depuis un petit moment, euh... c'est un jeu qui va faire du bien, qui va faire kiffer, quoi. Insane. Moi, j'ai juste hâte de tester les snipes, mec. J'ai juste hâte de tester les snipes. Tiens, je m'en lasse pas, c'est-à-dire que je te regarde, je m'en lasse pas, quoi. Les couleurs, elles sont belles. Tu vois, c'est coloré, c'est des couleurs vives, tu vois, c'est pas un truc un peu fade. Bon, t'as des maps qui sont dans l'obscurité, donc ça fait un peu plus sombre, mais je pense que t'as vraiment tous les éléments que les gens aiment de Battlefield réunis en un jeu, quoi. En tout cas, ça me high beaucoup et je pense qu'on est vraiment dans un moment où on n'a aucun jeu à se mettre sous la dent, il n'y a aucun FPS de nouveau. Je vais dire 2021, il n'y a rien eu, quoi. Donc c'est vraiment le premier FPS de 2021 annoncé qui donne réellement envie. Voilà. Après, en plus, suivant les rumeurs, le Call of Duty qui sortirait cette année, qui est développé par Sledgehammer Game, serait un truc genre après la Seconde Guerre mondiale, mais genre proche de la Seconde Guerre mondiale. Ça reste que des rumeurs, ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais je pense que dans la majorité, les gens préfèrent une guerre moderne plutôt qu'une guerre du passé. Surtout qu'on a déjà eu Call of Duty World War II il n'y a pas longtemps. On a Battlefield 1, Première Guerre mondiale, Battlefield 5, Deuxième Guerre mondiale. Je veux dire, les guerres d'il y a 100 ans, ça va, niveau FPS, on en a eu quand même pas mal ces derniers temps. Je serais vraiment très déçu si le Call of Duty de cette année soit un Call of Duty genre Seconde Guerre mondiale. Je pense que ce n'est pas vraiment ce qui fait kiffer les gens. Et là, sur l'idée d'avoir un jeu de guerre moderne, peut-être que pour une année, en termes de chiffres réellement, parce qu'après, ce que tu préfères ou préfères pas, c'est complètement différent. Mais en termes de chiffres, je pense qu'on peut avoir un Battlefield qui dépasse Call of Duty. Parce qu'en termes de vente, Call of Duty a toujours été devant. Que tu préfères Battlefield ou pas, ce n'est pas la question du tout. Mais en termes de vente, Call of Duty a toujours été devant. Mais là, cette année, je pense qu'on peut avoir un Battlefield qui peut dominer le marché du FPS. Simplement le fait d'avoir fait un truc sur une guerre moderne par rapport à une guerre Seconde Guerre mondiale. Suivant les rumeurs, en tout cas. Parce que toutes les rumeurs qui traînent sur Call of jusqu'à maintenant, je ne sais pas si tu en as entendu. Mais elles ne sont pas bonnes. Elles ne sont pas bonnes du tout. Toutes les rumeurs, c'est catastrophique, le jeu n'est pas au point, le jeu n'est pas fini, le jeu, c'est de la merde. Enfin, ce n'est pas glorieux. Ça ne donne pas... Donc, pour l'instant, je ne pense pas que ce soit une bonne année pour Call of Duty. Je pense que l'année prochaine, ce sera une année excellente avec Modern Warfare 2. Mais cette année, je ne pense pas que ce soit vraiment une grosse année. J'espère me tromper. Parce que je suis fan de Call of Duty et je suis fan des FPS en règle générale. Et moi, je m'en fous que ce soit un ou l'autre. Je n'ai pas à marier à une franchise. Ce que je veux, c'est avoir un jeu qui me fait kiffer sur lequel je peux jouer toute la journée sans m'ennuyer. Et actuellement, le seul sur lequel j'arrive à jouer toute la journée, c'est Warzone. Mais on s'énerve beaucoup vu tous ses défauts. Et on aimerait vraiment avoir un jeu qui te donne envie de kick un max, de grind un max. Et on verra ce que ça nous proposera un peu plus. suivant les rumeurs aussi, s'ils te sortent un Call of Duty cette année pas ouf, ils vont te sortir à MW3 remasteriser campagne. C'est sûr. Je pense. Je veux que ça va vraiment aider. Non, mais tu te souviens quand ils ont sorti Infinite Warfare, ils ont sorti Code 4 Remaster parce qu'ils savaient qu'Infinite Warfare n'est pas plaire plus que ça. Donc, pour contrer un petit peu ce bad buzz, ils ont sorti un remaster pour faire passer la pilule. Et je pense réellement que, on en discute un petit peu, mais je pense réellement que c'est quelque chose qui peut se faire sur cette année Call of Duty. Si jamais les rumeurs disent vrai et que le développement du Call of Duty n'est pas du tout au point, ils sortiront un petit remaster d'un jeu que les gens aiment bien pour faire passer la pilule. Et si c'est Sledgehammer Game, MW3, c'est Sledgehammer Game qui a aidé à développer le jeu. Ils ont bossé dessus. On est le 13 juin, on en parlait l'autre fois, on est le 13 juin, on a zéro info officielle du nouveau Call of Duty. Elle était là, la dame, la boss de chez Activision, elle était à la conf, à la première conf de l'E3. Elle a dit et ils n'ont rien encore à révéler. On en est loin et ça ne veut pas dire que c'est un mauvais signe pour autant parce que si tu regardes bien, Black Ops Cold War, ils avaient révélé pas mal de trucs, du gameplay et tout et puis pour autant, le multijoueur, il est ce qu'il en est. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas, ce n'est pas non plus celui qui laissera le meilleur souvenir dans l'esprit des fans de Call of. Mais effectivement, là, on est le 13 juin, zéro info sur le prochain Call of. Je crois, si je ne me trompe pas, que c'est la première fois que depuis l'histoire de Call of Duty on a vraiment zéro, zéro, zéro news, même pas le nom concernant le prochain Call of en mi-juin. D'habitude, à l'E3, de toute façon, c'est simple, à l'E3, on a toujours la pancarte du Call of. Comme là, on est dans la période de l'E3, on sait toujours au moins le nom du prochain Call of Duty à ce moment-là de l'année. Minimum, tu sais le nom. Même si tu as zéro image, minimum tu sais le nom. Même la campagne à ce moment-là. Ouais, parce qu'il y a l'E3, il y a toujours un reveal. Voilà. Et remarque aussi, l'année dernière, avec Call of Duty, on l'a eu un peu tard peut-être aussi. Peut-être qu'on l'a eu un peu tard. Mais comme il y avait eu la sortie de Warzone en mars, forcément, ça a aidé à faire passer vraiment le truc. Donc, moi, je n'en ai aucune idée de ce qui va se passer. Réellement, j'ai zéro, zéro, zéro information. J'espère, bien évidemment, que le jeu soit bien. Mais j'ai un peu peur qu'ils tentent de faire un petit intégration dans le Warzone. Mais qu'on a vu que l'intégration de Cold War dans le Warzone, finalement, n'a pas eu que du bon. Il y a eu beaucoup de négatifs et beaucoup d'apports de problèmes plus que de solutions. Donc, est-ce qu'ils feront ça ? Est-ce qu'ils feront un truc 2 ? Ça paraît un peu brouillon, tout ça. Et derrière, tu as un Battlefield 2042 qui paraît super bien carré, ficelé, bien abouti et tout. Donc, je pense que la concurrence va être sévère cette année entre les deux. Hâte d'en savoir plus, hâte d'en voir plus en termes de gameplay et surtout hâte de tester les deux parce que, tu vois, tu vois du gameplay, ce qu'il faut, c'est y jouer parce que c'est là où tu as les sensations et c'est là où tu vois si tu kiffes vraiment bien ou quoi. Mais pour l'instant, de ce que j'ai vu en termes de gameplay de Battlefield 2042, moi, ça me donne envie énormément. Énormément. Après, voir s'ils arrivent à donner parce qu'aujourd'hui, le multijoueur classique avec l'apport des Battle Royale dernièrement, les gens ont envie alors qu'il y a des gens qui kiffent et qui ne kiffent pas le Battle Royale mais c'est un style de jeu dont le succès n'est plus approuvé avec les différents qui ont bien fonctionné. Et donc, est-ce que le style multijoueur pur et dur sera encore satisfait à les joueurs sur une longue durée ? Parce que ce n'est pas simplement tiens, le jeu vient de sortir, on va kiffer pendant un mois. C'est vraiment sur une longue durée, genre plus d'un an. Est-ce que ça va être suffisant ou est-ce qu'au fur et à mesure, ils vont ajouter des petits mods comme ça communautaires à large échelle ? On verra quoi. On verra. T'en penses quoi, Mabzuel, de tout ça ? Parce que c'est vrai que j'ai monopolisé énormément la parole. Ah non mais j'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. J'ai hâte, c'est tout. C'est tout. Voilà, donc après à chaque fois, c'est un peu compliqué de parler de tout ça dans un sens où on a tous des avis différents. Dès que tu vas sortir le mot Battle Royale, déjà je sais qu'il y a des gens qui ont les poils qui s'hérissent mais je pense vraiment dans un point de vue business. Un point de vue business, quand tu vois le succès commercial qui est Warzone, quand tu vois le succès commercial qui est Fortnite et qui a été Fortnite, le style Battle Royale, bah tu vois, je pense que Battlefield aussi, j'aimerais bien avoir ce petit succès commercial. Je pense qu'ils vont vouloir le tester et se le faire parce que business is business my friend. Donc voilà, et si jamais ils te font, en étant moi fan de Battle Royale et je pense que dans la majorité, on l'est aussi d'une façon parce qu'on a tous joué à Fortnite, on a tous joué à Warzone même si après tu as arrêté de jouer ou quoi, mais imagine un gameplay complet et varié à la Battlefield avec les graphismes à la Battlefield, avec les bruits des armes, avec ce côté beaucoup plus précis qu'on puisse avoir sur le jeu parce que si tu regardes Call of Duty, c'est très arcade. alors bon, Battlefield n'est pas une simulation pour autant mais c'est beaucoup plus précis dans les armes et la retombée, etc. Il y a beaucoup plus de complexité là-dedans et je pense que ça pourrait faire un Battle Royale ou un mode de jeu on va dire équivalent mais quand je dis Battle Royale ce qui est vraiment ce que les gens aiment je pense là-dedans c'est cette adrénaline que dans le multijoueur tu vois, tu joues, tu meurs, tu reviens, tu joues, tu meurs, tu reviens, etc. Mais le Battle Royale tu as cette adrénaline vraiment d'un combat à grande échelle avec beaucoup, beaucoup de joueurs sur la map et le but est d'être le dernier en vie et cette adrénaline là c'est ça qui fait kiffer les joueurs. Vraiment, quand tu arrives à avoir l'expérience de te retrouver dans les 10 derniers survivants la map qui se resserre cette repression que tu puisses avoir et que j'avais adoré dans Firestorm qui malheureusement ils ont fait l'erreur de ne pas le mettre en free to play donc du coup ça n'a pas bien marché plus que ça. Cette adrénaline tu la retrouves dans aucun autre joueur multijoueur si je ne me trompe pas enfin en tout cas moi je n'ai jamais réussi à retrouver cette adrénaline de fin de game d'un Battle Royale dans un multijoueur et c'est ça que les gens aiment et si tu pouvais avoir cette adrénaline là avec le gameplay de Battlefield sur un truc moderne tel qu'on a sur Battlefield 2042 je pense réellement que ça peut être ça peut vraiment bien fonctionner en copiant on ne va pas se le cacher en copiant le système de Warzone free to play cross play et si surtout ils te le font sans SBMM mec c'est un gros gros c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut bingo bingo là je pense qu'avec la hype qu'ils ont et ce qu'ils ont entre les mains ils ont la possibilité de faire un truc de fou vraiment un truc de malade c'est sûr là ils l'ont la hype les gens sont hypés par le jeu carrément carrément donc vraiment bon pour l'instant c'est que la spéculation mais hâte d'en voir plus mon pas je kiffe ce que j'ai vu et hâte d'en voir plus un petit mot de la fin pour ce petit truc parce que bon des fois je monopolise la parole je me dis bon bah Mabzouel t'inquiète grosse bite voilà ok bon écoute qu'est ce que tu veux que je dise après ça merci à tous mettez un pouce bleu abonnez vous les likes etc avec grosse bite bien sûr merci Mabzouel merci Mabzouel merci Mabzouel